Générique ... 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 droite, un peu de gauche, l'a poussé à structurer une candidature, aujourd'hui il est à 12, au deuxième de ce premier tour, c'est assez inattendu je rappelle qu'il était parti à 5, 5-6 et donc il fait campagne. Et il voulait l'étiquette de la République en marche à un moment donné il y a eu des tractations parce qu'il connaît très bien Emmanuel Macron. Oui, il y a eu des tractations ils l'ont tous voulu, Philippe Sorel probablement également, et Moïd Altrad a probablement compris que ce n'était pas la bonne stratégie il fallait être rassembleur citoyen dès le premier tour, et c'est Patrick Vignal, le député du coin, qui a cette investiture Oui, mais qui est très bas dans les sondages Aussi, mais vous en parliez, l'étiquette on démonétise l'REM et donc on voit bien que dans les sondages, et bien c'est très bas Oui, il y a une vague écolo à Montpellier qui était très forte, qui reste forte malgré cet éparpillement. Qui reste très forte accumulé les deux, les trois, ils sont à 20 Pourquoi ? C'est un peu comme toute la France où il y a quelque chose de particulier en fait à Montpellier ? Je pense d'abord il y a un peu d'histoire ici à Montpellier autour de l'environnement et puis il y a des sujets, on en parlait tout à l'heure l'urbanisme, l'aménagement du territoire des gros complexes commerciaux qui ont clivé, suscité chez l'électorat, et bien une envie d'être plus encore dans l'environnement dans le développement durable, et puis il y a eu ici beaucoup d'étudiants, de jeunes qui se sont mobilisés autour de cette cause, donc il y a un terreau écolo. Montpellier a eu une très très belle image il y a quelques années les 30 glorieuses de Georges Frèche, où on a beaucoup construit en revanche, est-ce qu'elle a encore cette image Montpellier aujourd'hui ? Je crois que Montpellier a encore des atouts, c'est une ville où il fait bon vivre, il y a maintenant comme dans beaucoup de villes françaises, des sujets à régler, comment on travaille l'emploi comment on structure l'innovation, comment on accueille les populations de manière digne, et puis dans un environnement particulièrement agréable. Oui, et puis il y a l'incertitude coronavirus sur cette élection municipale, pas de report pour l'instant, mais est-ce que vous sentez que déjà un petit peu dans la population on en parle ou pas ? Il y a forcément des questions, des inquiétudes, et puis on peut se demander, on le disait ces derniers jours, si les personnes âgées qui sont inquiètes vont aller se mobiliser, vont aller au bureau de vote parce qu'elles sont inquiètes forcément, et donc est-ce que ça peut jouer dans l'électorat, est-ce que ça peut jouer sur le résultat des élections de tel ou tel candidat ? Oui, merci Olivier Biscay, directeur de la rédaction de Midi Libre, vous restez avec nous tout à l'heure, vous serez avec nous aussi dans le petit déjeuner de l'actualité. On parlera justement à 7h40 avec notre invité du coronavirus. Oui, avec le professeur Jacques Reyn, qui est chef du service des maladies infectieuses du CHU de Montpellier.